S'il y a bien un truc qui pourrait me faire arrêter le militantisme, ce serait la pureté militante. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, mais en gros c'est l'injonction à être parfait, parfaite en tant qu'activiste, notamment sur les réseaux sociaux et c'est vraiment quelque chose de très fatigant. Donc je m'étais dit que ce serait sympa de vous faire un petit épisode sur le sujet, surtout que moi j'ai déjà été plusieurs fois confrontée à ça et notamment l'autre jour assez récemment, enfin c'est récemment pour moi au moment où je vous enregistre cet épisode, mais vous normalement vous allez l'écouter début octobre, donc ça remonte à fin août pour vous. Mais voilà, je vais vous raconter un petit peu ça, on va discuter un petit peu de ce sujet-là. Je pense pas que cet épisode va pouvoir permettre d'aborder tout en long, en large et en travers, surtout que vous le savez, les épisodes en solo c'est des épisodes où je raconte, enfin voilà, je parle un petit peu comme ça, mais c'est pas des trucs préparés, écrits et tout ça, donc ça part souvent un petit peu dans tous les sens et peut-être que je ferai un autre épisode pour étoffer un peu plus ma pensée, mais voilà en tout cas à chaud quelques mots sur la pureté militante. Déjà bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre. Ça fait toujours un petit peu bizarre vu que je les enregistre en décalé, moi je suis à la veille du mois de septembre là. Donc voilà, j'espère que pour vous ça s'est bien passé, si vous avez fait votre rentrée des classes, j'espère que ça a bien été. Moi c'était la première fois que je ne faisais pas de rentrée, d'ailleurs je pense que je pourrais vous en parler, peut-être dans le deuxième épisode d'octobre, ça pourrait être sympa, le deuxième épisode solo d'octobre, peut-être que je vais vous parler de ça, de mon ressenti justement de ne pas être rentrée cette année à l'école. Voilà, mais ce n'est pas le sujet, donc j'arrête de me disperser et parlons un petit peu du coup de la pureté militante. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est cette injonction qui repose sur les activistes, qui est très forte et très agaçante. Enfin moi je ne le vis pas très bien personnellement, je pense que personne ne le vit bien en vrai. Déjà en fait le principe même de la pureté militante peut être questionné, dans le sens où on peut se dire oui, mais en même temps, si tu choisis de militer sur un sujet, si tu choisis d'en parler sur les réseaux sociaux, de dédier ta vie à ce sujet, est-ce que d'une certaine manière tu ne dois pas incarner un exemple et du coup être irréprochable ? En fait ça part un peu de là, la pureté militante. Et déjà je rebondis sur le truc de dédier sa vie, parce qu'il ne faut pas oublier que les activistes ont d'autres choses dans leur vie que le sujet pour lequel ils militent. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode encore une fois, mais personnellement le féminisme est très important pour moi. Évidemment ça l'a toujours été toute ma vie, etc. Mais je ne vis pas pour le féminisme, peut-être dans une certaine mesure, mais disons que ce n'est pas la seule chose qui me maintient en vie et que si du jour au lendemain j'arrête de militer pour une raison ou une autre, et peut-être justement parce que j'en ai marre de certains aspects comme la pureté militante, j'aurai plein d'autres choses dans ma vie qui me rendront très heureuse et qui me feront tenir sans aucun problème. Voilà, petite parenthèse fermée. Mais du coup il y a quand même ce truc de quand on prend la parole sur un sujet, quand on décide de s'exposer publiquement, etc., on incarne a priori une forme de modèle et d'exemple sur le propos qu'on défend. Et ça je peux le comprendre dans une certaine mesure, parce que c'est vrai, à un certain degré c'est vrai, mais en fait ce qu'il ne faut pas oublier c'est que personne n'est parfait et en plus tout le monde n'a pas forcément la même définition de ce que c'est que le militantisme. Rien que pour le féminisme, en fait les féministes sont loin d'être d'accord entre elles, il y a plein plein de courants féministes différents, il y a plein de façons différentes de militer, enfin bref, rien que pour ça en fait tout le monde est très très différent, donc c'est un petit peu bizarre de dire qu'il y aurait une seule façon de faire qui serait bien. Et donc à partir du moment où il n'y a pas une seule façon de faire qui est bien, en fait qui définit les critères de la bonne activiste et de la mauvaise activiste, c'est un petit peu compliqué. Donc déjà rien que ça, c'est un petit peu bancal, on va dire, sur les contours de ce que c'est qu'être une bonne féministe ou une mauvaise féministe. Et ensuite du coup ce qui va être très pénible avec la pureté militante, c'est qu'il y a ce truc de t'as pas le droit à l'erreur. Vu que tu milites, t'as pas le droit de te tromper, t'as pas le droit de faire une erreur sur quoi que ce soit, enfin voilà, et honnêtement c'est fatigant. Donc moi je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai vécu dans ma courte carrière de militante sur les réseaux sociaux. Donc ça fait un peu plus de trois ans que je milite et je n'ai pas une énorme communauté, ça c'est important à prendre en compte. Là actuellement j'ai 24 000 abonnés sur Instagram, j'en aurai peut-être 25 000 au moment où l'épisode sortira. Enfin bon, vous voyez à peu près la taille de la communauté que j'ai, c'est pas énorme. Et donc évidemment il faut bien vous dire que tout ce que je décris là, c'est décuplé fois je sais pas combien, quand on a une beaucoup plus grande communauté. C'est logique parce qu'on a plus d'audience. Et donc là récemment, l'événement là qui m'a fait dire mais il faut quand même que je leur en parle, que j'aborde ce sujet là sur mon podcast, c'est donc un événement qui s'est passé fin août où en fait j'ai écrit, donc j'ai publié un post sur le sujet du viol conjugal. Donc voilà, trigger warning, mention d'agression sexuelle, violence conjugale, etc. Donc comme vous le savez, moi je parle très ouvertement des violences conjugales que j'ai vécues quand j'étais jeune. Et il y a un an, j'avais été contactée par une jeune femme qui s'appelle Alma qui en fait voulait lancer un hashtag MeTooVioleConjugale. Et du coup, vu que moi j'avais un petit peu plus d'audience qu'elle, elle m'avait demandé si je pouvais aussi le partager et tout ça. Donc évidemment j'avais dit oui parce que c'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Du coup, j'avais pris la parole sur le sujet du viol conjugal, etc. Et elles ont sorti en août une tribune à ce propos-là qui s'appelle La moitié des viols sont conjugaux pour alerter sur le sujet. Et donc j'ai fait un post qui raconte un petit peu mon histoire en résumé fin août. Donc voilà, je sors mon post. Donc un post intime, pas simple non plus. Même si encore une fois, moi je suis à l'aise entre guillemets avec le sujet. J'ai pas de problème pour en parler aujourd'hui. Enfin voilà, ça me demande pas les mêmes efforts que ça me demandait il y a quelques mois, années. Et il y a une personne dans les commentaires que je vois me dire j'ai plus le commentaire exactement en tête mais c'était super de prendre la parole sur le sujet, c'est très bien. Par contre, je me permets de te dire que j'ai vu que l'autre jour tu as été voir The Weeknd en concert et que c'est quelqu'un qui promeut la culture du viol donc je comprends pas comment tu peux faire ça vu tes engagements féministes, je trouve ça pas normal. Enfin bref, un truc du genre. C'était une abonnée, je précise. Et donc déjà, j'ai trouvé... Bah déjà, ça m'a énervé ce message forcément parce qu'en fait, je trouve que ça... J'ai trouvé ça vraiment déplacé par rapport en plus au message qui était de base dans le post qui était quand même quelque chose de super intime pas forcément facile à raconter, etc. Enfin bon bref, vous savez bien. Donc déjà, j'ai trouvé ça déplacé. Ce genre de message sous tous les types de post m'agace mais alors là, encore plus. J'ai trouvé que vraiment, quel est le rapport quoi ? Parce qu'effectivement, je suis allée voir The Weeknd pendant mes vacances et j'avais dit sur mes réseaux sociaux que j'étais allée le voir. Donc, ça m'a agacée et en fait, je trouve ça très pénible cette injonction à en fait ne jamais... Enfin en fait, manger, boire, vivre féminisme tout le temps et il y a juste des moments où c'est pas possible. Personnellement, pour ce qui est de The Weeknd puisque c'était le drama en l'occurrence, The Weeknd n'est pas accusé de viol ou d'agression sexuelle ou quoi que ce soit. Enfin en tout cas, pas que je sache au moment où j'enregistre cet épisode. Mais effectivement, c'est une personne qui joue un peu le Toxic Boy qui a des chansons ultra sexistes. Enfin, pas forcément sexistes mais un peu, si, un peu en mode vraiment séduction, femme-objet, etc. Enfin voilà, c'est un peu sa marque de fabrique quoi. Et il s'avère qu'il a coproduit en fait et il joue aussi dedans une série qui s'appelle The Idol qui a vraiment été accusée de promouvoir la culture du viol et d'être vraiment très problématique. Et d'ailleurs, je n'ai même pas regardé la série parce que déjà, ça ne m'intéressait pas et je n'ai pas envie de voir un truc problématique. Donc voilà. Et du coup, The Weeknd, j'avoue que même si je ne suis pas d'accord avec toutes ces paroles, etc. Bah juste, j'adore ses musiques en fait. J'adore, voilà. Je l'écoute depuis plusieurs années. Là, le concert... J'avais pris mes billets avec mon copain en 2019 pour aller le voir en 2020. Il y a eu le Covid et donc ça a été repoussé de trois ans. Donc autant dire qu'on avait très hâte de voir ce concert. Et voilà. Et donc, bah juste, c'est vrai, je suis féministe, je suis activiste, mais j'écoute un homme qui a des paroles problématiques et comme beaucoup d'autres en fait. Enfin, il y a plein de féministes qui adorent chanter des chansons de Damso. Même moi, des fois, j'écoute du Damso alors que ses paroles, c'est pareil, c'est une horreur. Voilà. Donc clairement, oui, c'est sûr, on n'est pas irréprochable. C'est vrai que j'écoute des musiques de mecs problématiques. Je regarde des films et des séries qui ont été créés par des mecs problématiques dans lesquels, aux surprises, des mecs problématiques jouent. Les médias que je lis sont possédés par des mecs problématiques. Les livres aussi que je lis, parfois, sont écrits par des mecs problématiques. Je consomme des marques détenues par des mecs problématiques. Enfin bref, je ne vais pas vous faire une allitération très très longue. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'en fait, les hommes toxiques et violents, il y en a partout. C'est le principe du patriarcat. Donc, c'est un petit peu impossible d'être irréprochable à ce niveau-là parce que sinon, en fait, on ne s'en sort pas. Enfin, personnellement, moi, j'essaye un maximum, par exemple, de lire des livres écrits par des femmes, de regarder des films réalisés par des femmes, etc. Et pourtant, il y a des fois aussi où je ne le fais pas parce que sinon, je n'ai pas envie de me prendre la tête aussi tout le temps dans mon quotidien. Croyez-moi, je me prends suffisamment la tête comme ça. Dès que je lis des médias et tout, ça m'énerve. Il y a plein de trucs qui m'énervent, etc. Je suis tout le temps constamment révoltée. Donc, des fois, j'ai juste envie de kiffer et d'aller au concert de ce week-end avec mon copain et de danser et de chanter sans réfléchir à la teneur problématique et sexiste des paroles. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, en plus, ce truc de réaliser par des femmes et tout, ça vaut ce que ça vaut parce que déjà, de un, il y a des femmes qui sont problématiques aussi. Genre Nolwenn, là, qui a réalisé son film où elle fait jouer Johnny Depp, etc. Voilà. Encore un autre drama, mais voilà. Donc, il n'y a pas toujours la dichotomie « Femmes, bien, hommes, mâles ». Enfin, c'est plus compliqué que ça. Et en plus de ça, même quand on veut soutenir des films réalisés par des femmes, des films féministes, etc., on peut aussi se faire casser de tous les côtés par des féministes. Très bon exemple avec le film Barbie que, personnellement, j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment super. Oui, c'est une entrée en la matière sur le féminisme. C'est pas irréprochable. Il y a plein de choses qui auraient pu être mieux faites. Mais n'empêche que c'est un film vraiment très bien qui parle du patriarcat, qui se moque des hommes, qui est réalisé par une femme, qui est avec des femmes hyper badass qui jouent dedans, etc. Donc moi, j'en ai fait... Enfin voilà, j'en ai fait un peu en éloge. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'en avais parlé sur mon compte Insta en parlant des qualités et des limites de ce film. Et là-dessus aussi, il y a des féministes qui m'ont dit que non, qu'il ne fallait pas se contenter de ça, que ce n'était pas assez, que si on disait que ça, c'était bien, on se confortait dans le système capitaliste et que le féminisme était forcément anticapitaliste et que du coup, on ne pouvait pas être féministe et aimer Barbie. Enfin bon... Bref, je pense que si vous avez été sur les réseaux sociaux pendant la sortie du film Barbie, vous avez vu tous les pour, les contre, un peu de tous les côtés. Voilà, les gens qui disent c'est bien, les gens qui disent c'est pas assez, les gens qui disent c'est féministe, c'est cool et ceux qui disent non, c'est tout sauf féministe, c'est pas assez bien, etc. Bref, là aussi, je pourrais faire un épisode entier sur Barbie. Peut-être que je vais le faire d'ailleurs. Ça pourrait être cool parce que j'aurais plein de choses à dire dessus. Mais en tout cas, vous voyez, même quand c'est un truc a priori féministe, réalisé par une femme, etc., que c'est détesté par plein d'hommes conservateurs qui disent que ça parle du patriarcat et que c'est pour rendre les hommes homosexuels et que c'est terrible, etc., c'est quand même pas assez bien. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, peu importe ce qu'on consomme, ce qu'on lit, enfin, peu importe, ça va jamais être assez bien et assez militant et assez engagé pour certaines personnes. Donc, moi je suis plutôt partisane de pas trop me prendre la tête. Et encore une fois, il faut aussi faire la part des choses. The Weeknd est peut-être un mec problématique, j'en doute, assez peu, comme la plupart des hommes, de toute manière. Mais c'est pas non plus Bertrand Cantat, quoi. Enfin, voilà. Il faut quand même Bertrand Cantat qui, pour les personnes qui n'ont pas la ref, est le chanteur du groupe Noir Désir qui a assassiné son épouse Marie Trintignant au début des années 2000 et qui est encore soutenu par plein de personnes et adoré et voilà. Parce que c'est un artiste et qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Voilà. Je pense qu'il faut aussi des fois se relâcher un peu, faire la part des choses entre quelqu'un qui a commis un féminicide, quelqu'un qui a violé des enfants comme par exemple Polanski ou juste un mec qui joue le Toxic Boys avec des paroles problématiques. Voilà. C'est quand même pas pareil et il faut aussi se relâcher des fois. Voilà pour cette affaire-là. Et sinon, j'ai déjà eu dans ma courte carrière d'autres sujets de controverses où je me suis fait attaquer sous couvert de pureté militante. Si je vous donne un autre exemple, il y en a eu par exemple au moment du décès de la reine d'Angleterre. D'ailleurs, c'était il y a un an en fait. Je ne sais plus si elle... Je crois que c'était en septembre qu'elle est décédée donc ça fait un peu plus d'un an quand vous écoutez l'épisode. Et en gros, pour vous expliquer, donc la journée de sa mort, on savait qu'elle était hospitalisée, etc., qu'elle allait probablement mourir et tout. Et je m'étais dit bon quand même, ce serait cool de faire un post sur la reine Elisabeth, sur la mort de la reine Elisabeth pour souligner le fait que ça a été une figure de femme politique très puissante qui a quand même traversé les âges. Et voilà, je trouvais ça intéressant juste de souligner ce point-là et de montrer que des fois elle a été contre ce qu'on attendait d'une femme, etc., que ça a pu faire avancer les choses sur certains points, machin. Juste parler de ce sujet-là sans faire un éloge de la reine, de la monarchie, etc., etc. Il s'est avéré qu'elle est décédée du coup le jour de ma soirée un peu de rentrée, d'intégration, tout ça. Donc j'étais en soirée, enfin j'allais partir en soirée et la nouvelle de son décès est tombée. Donc en cinq minutes, j'ai fait un petit post avec les idées que j'avais en tête. Je l'ai publié et je suis partie en soirée. Je ne pensais pas que ça allait déclencher une nouvelle affaire. de scandale. Mais quand je me suis connectée pendant ma soirée à Instagram, j'ai vu que j'étais dans la sauce comme on dit parce que des personnes disaient que du coup je faisais l'éloge de la monarchie britannique et tout ce qui va avec, c'est-à-dire du colonialisme, que du coup j'étais raciste, que j'étais pro-monarchie, que j'étais une féministe blanche problématique, etc., etc. Là je me suis dit oula, ce n'était pas du tout le principe. En plus, je connais très bien je ne suis pas du tout pro-monarchie britannique et je suis bien au courant de toutes les problématiques et de tout le côté raciste qu'il y a avec cette famille. Donc là je me suis dit oula, du coup j'ai expliqué en description que bien sûr ce n'était pas... D'ailleurs je ne sais plus si je l'ai rajouté après ou si je l'avais mis dès le départ. Là j'avoue que je ne me rappelle plus mais en gros que le but ce n'était pas de faire un éloge de la reine et que bien sûr que c'était une personne problématique et que je renvoyais au poste fait par par exemple semblant de rien un compte Insta qui parle de racisme, etc. qui avait expliqué tous les pendants colonialistes problématiques de la reine d'Angleterre. et pour autant je me suis quand même bien fait insulter de toute part et c'est vrai qu'avec le recul je me suis dit peut-être que je n'aurais juste pas dû évoquer le sujet si je n'avais pas assez réfléchi à tous les tenants et aboutissants que ça comportait mais c'est vrai que sur le coup effectivement j'ai agi un peu de manière impulsive j'ai vu le sujet je me suis dit ok il y a un truc à faire j'ai pas forcément pris en compte tout ça parce que juste dans ma tête c'était logique que ce n'était pas un éloge de la personne qu'elle était et du système qu'elle représente et du coup ça m'a été reproché je peux le comprendre dans une certaine mesure mais il y a une différence entre faire remarquer quelque chose et s'acharner sur la personne et lui faire tenir des propos qu'elle n'a pas tenus enfin voilà je pense qu'en vertu de mon engagement ça se voit très bien que je suis une féministe intersectionnelle qui essaie de prendre en compte au maximum toutes les dimensions liées au racisme etc au validisme au LGBTQ plus phobie enfin voilà j'essaie vraiment de faire de mon mieux même si je reste une femme blanche privilégiée avec tous les tout ce que ça implique je pense quand même que j'essaie de faire de mon mieux et du coup j'ai pas trop apprécié vraiment le déferlement de haine sur moi et en fait je vais vous donner un dernier exemple après mais juste je rebondis par rapport à ça parce que ça me fait penser au fait que ce qui m'agache beaucoup dans ce truc de pureté militante c'est qu'en fait on va s'acharner contre des personnes qui font de leur mieux mais qui font des erreurs alors qu'il y a plein de mecs problématiques partout ça ils sont faciles à trouver qui font vraiment n'importe quoi et qu'on tout le temps de manière assez constante et qu'on laisse tranquille en fait parce que on a même plus envie de leur dire quoi que ce soit et du coup en fait on s'attaque un peu aux mauvaises personnes voilà je trouve que s'attaquer aux militants qui font un travail bénévole sur leur temps libre en plus de leurs études de leur boulot à côté etc et qui parfois se trompent c'est un peu facile plutôt que d'essayer de discuter avec des journalistes de qui c'est le métier et qui eux font n'importe quoi alors qu'ils ont toute une rédaction derrière pour les relire et pour peser les pour et les contre avant de publier quelque chose voilà du coup ça permet de rappeler que la plupart des activistes sur les réseaux sociaux font ça totalement gratuitement et qu'en fait on peut pas avoir une exigence on peut pas avoir la même exigence en fait quand on lit un contenu gratuit sur internet que quand on lit un contenu qu'on paye et même si bien sûr qu'on a une responsabilité quand on s'exprime sur le sujet quand on prend la parole quand on écrit des articles etc peu importe qu'on soit professionnel ou pas on a une responsabilité mais je pense qu'il y a ce droit à l'erreur qui est important de rappeler dans une certaine mesure bien sûr mais voilà faut quand même le garder en tête parce que c'est pas parce qu'on est militant qu'on doit être parfait et ne jamais faire d'erreur enfin c'est impossible et du coup une autre chose qui m'était arrivée l'année dernière c'était donc au mois de juin il y avait eu une actu en fait qui était passée relativement inaperçue que moi j'avais vue sur Twitter hasard parce que je ne vais jamais sur Twitter mais là j'avais vu ça je ne me rappelle plus exactement de l'actualité mais c'était en gros sur le fait qu'une fille de peut-être 11 ans je crois la fille d'un footballeur en Angleterre était passée à la télévision après le match et en fait elle avait été ultra sexualisée sur Twitter il y avait eu plein de mecs qui avaient écrit des trucs horribles sur elle enfin voilà c'était vraiment de la pédocriminalité quoi en fait et donc j'avais vu passer ça et j'avais fait un article sur le sujet pour dénoncer ça et il s'avère qu'à l'époque donc j'avais encore moins d'abonnés qu'aujourd'hui évidemment et contre toute attente vu que j'avais été la seule à parler de ce sujet mon poste avait bien fonctionné même très bien fonctionné pour l'époque j'avais eu beaucoup de réactions ils s'étaient beaucoup partagés tout ça j'avais été un peu dépassée par le truc et sauf que ça tombait pas très bien parce que j'étais en stage à ce moment là et c'était le séminaire de l'entreprise donc on était trois jours en séminaire j'avais pas du tout mon téléphone je pouvais pas être sur internet sur mon compte instagram à faire du contenu et tout enfin c'était pas possible donc le timing est mal venu et en fait ce qui s'est passé c'est que parmi toutes les personnes qui l'ont partagé il y a un certain groupe militant qui est tombé dessus et qui m'est tombé dessus aussi on peut le dire pour une formulation un peu malheureuse et encore une fois je n'ai plus me rappeler exactement de la formulation bon alors attendez en fait je vais rechercher le post parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi et je pense que c'est mieux d'avoir le contexte en entier donc je cherche ça et je vous le dis tout de suite c'est dans ces moments là que je regrette de poster aussi souvent parce que quand je dois rechercher un post qui a eu lieu qui a été publié il y a un peu plus d'un an et bien je dois beaucoup 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 remonter c'est pas très simple alors ok alors j'ai retrouvé le post et vous voyez il avait fait 5600 j'aime pour l'époque ce qui était vraiment beaucoup et donc là où on m'avait attaqué pour la formulation ah oui voilà c'était ça c'était que j'avais utilisé le mot pulsion pour le contexte du coup j'avais écrit pour rappel c'est une enfant de 11 ans elle n'a pas à se cacher ou s'habiller d'une certaine façon pour éviter les pulsions d'agresseurs voilà et donc on m'était tombé dessus en m'expliquant qu'en fait il ne fallait pas utiliser le terme pulsion parce que du coup ça dédouanait les les enfin en fait ça minimisait les violences des agresseurs en faisant croire que c'était quelque chose qu'ils ne contrôlaient pas alors qu'on sait très bien que en réalité les violences sexistes et sexuelles ne répondent pas enfin sont pas le fruit de pulsions mais sont vraiment liées à des envies de domination de violence et voilà et en plus le pire dans tout ça c'est que c'est quelque chose que je sais très bien qu'il ne faut pas utiliser ce terme j'avais même ironie du sort fait un post sur le sujet qui parlait vraiment du fait qu'il ne fallait pas utiliser le mot pulsion il y a quelques jours quelques semaines avant la publication de ce post donc vous voyez un peu des fois le comble vraiment c'est le comble et donc en fait j'ai juste fait une faute détourderie voilà ça peut arriver en vrai ça n'enlevait rien à la portée du post enfin voilà c'était une erreur mais c'était pas grand chose il aurait juste suffi de le signaler en commentaire et voilà fin de l'histoire franchement c'était pas c'était pas grave et donc il y a un groupe de militants et de militantes d'ailleurs c'était des militantes franchement qui me sont tombées dessus et qui m'ont harcelée littéralement qui sont mis à partager mon post sur leurs réseaux sociaux qui m'ont en m'insultant en me disant enfin en dénigrant vraiment tout mon travail en me faisant passer pour je sais pas qui enfin en disant que je cautionnais la pédocriminalité enfin encore une fois à chaque fois ça part dans des proportions mais vraiment du grand n'importe quoi et bah comme je vous disais j'étais en séminaire du coup j'ai pas du tout pu gérer la situation gérer le bad buzz parce que je pouvais pas gérer mes réseaux sociaux à ce moment là donc en fait le timing a vraiment été hyper malvenu et du coup c'était un cercle vicieux parce que les militantes faisaient que de me harceler en mettant plein de messages de commentaires et tout ça moi je leur répondais pas parce que je ne pouvais pas et du coup elles me disaient que je les ignorais que j'étais vraiment horrible et tout enfin bon je vous passe les insultes et donc ça s'est carrément allé au point qu'une d'entre elles m'a envoyé crève donc m'a fait des menaces de mort vraiment encore une fois on revient pour le contexte juste sur l'utilisation du mot pulsion l'utilisation malheureuse je suis d'accord mais quand même et en vrai quand j'ai reçu ça c'était la première fois que je recevais des menaces de mort pour vous dire c'était une militante pour les droits des personnes LGBTQ+, pour les enfin contre les discriminations des personnes en situation de handicap etc enfin voilà sur son profil c'était tout bienveillant gentil respectueux etc etc et cette personne a été odieuse avec moi en message privé elle faisait que d'appeler au cyberharcèlement enfin c'était une horreur et donc vraiment quand elle m'a envoyé des menaces de mort j'ai vraiment eu un moment de bug où je me suis dit mais même les pires mascus que j'ai eu sur ce compte ils ont jamais été aussi loin enfin c'est quoi le délire en fait et d'ailleurs j'en avais parlé j'avais fait un post quelques jours plus tard sur mon compte pour parler de ça pour parler de de la pureté militante justement parce que la réalité c'est que ça m'a vraiment affectée en fait de recevoir ce message là et donc j'en ai profité pour rappeler en fait ce que je suis en train de rappeler actuellement dans ce podcast à savoir que les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux en fait c'est des êtres humains et donc comme tous les êtres humains et ben on a parfois des biais des habitudes des défauts on est des êtres humains qui travaillent dans la précipitation gratuitement pour fournir du contenu intéressant et en même temps on jongle avec notre vie privée professionnelle le stress des plateformes des réseaux sociaux etc enfin c'est pas du tout facile là en l'occurrence bah typiquement l'erreur que j'ai faite c'était une erreur d'inattention j'étais en stage j'étais j'avais énormément de travail en plus de ça j'essayais de continuer à faire vivre le compte et là bah j'ai eu une période où je pouvais plus répondre et du coup bah c'est parti complètement en cacahuète sur mon compte et du coup je pense que c'est important de rappeler que voilà les activistes sur les réseaux sociaux peu importe le sujet sur lesquels ils sont actifs parce que bon moi c'est le féminisme mais je sais que les militants écolos s'en prennent plein la tronche aussi parce qu'on va leur reprocher on va scruter tout ce qu'ils font dans leurs moindres faits et gestes et tout va leur être reproché en fait tu peux être un super militant écolo mais si un jour t'as le malheur de dire que t'as pris de la viande au restaurant bah tu vas te faire fustiger si t'as le malheur de dire que t'as pris l'avion pour faire un voyage ou quoi que ce soit bah tu vas te faire fustiger pareil et en fait c'est juste fatigant parce qu'au final on se retrouve à ne plus oser prendre la parole sur tout un tas de trucs parce qu'on se dit mais en fait si ça se trouve ça va être c'est vraiment le truc de l'arrestation tout ce que vous allez dire pour être retenu contre vous c'est vraiment ça en fait tout ce qu'on peut dire peut être interprété de travers par des mauvaises personnes et peut prendre des proportions pas possibles et des fois effectivement c'est des ça part d'un vrai truc du genre bah voilà un militant écolo qui prend l'avion oh là là peut-être que ça peut apparaître en contradiction avec ses valeurs une militante féministe qui écoute The Weeknd ça peut paraître en contradiction avec ses valeurs mais n'empêche que ça n'enlève pas tout ce que la personne fait au quotidien sur le sujet et en fait je pense qu'il vaudrait mieux s'occuper des personnes qui ne font rien du tout plutôt que des personnes qui essaient déjà de faire de leur mieux et en plus d'éduquer les gens gratuitement sur les réseaux sociaux enfin des fois il faut prendre un peu de recul et se dire mais en fait c'est vraiment indécent d'avoir ce genre de réaction contre des personnes qui fournissent littéralement un travail gratuit il y a aussi ce truc de quand t'es militant tu dois être dispo tout de suite à la demande et là c'était vraiment le cas vu que j'ai pas répondu tout de suite on m'a insultée en me disant que je devais être disponible que je devais être là que je devais réagir faire les modifications dès qu'il y avait besoin etc mais en fait les gens ils ont une vie à côté on peut pas toujours réagir tout de suite c'est pas possible donc voilà du coup comment conclure cet épisode encore une fois c'était un peu décousu j'espère que vous avez quand même réussi à suivre ma pensée d'ailleurs n'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez que c'est trop le bazar les épisodes solos bah dites le moi et j'essaierai de travailler un peu plus ça et de plus les écrire et tout mais j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop écrit parce que j'ai vraiment envie que ce soit un moment un peu plus de discussion spontanée on va dire mais je suis preneuse de vos retours mais donc pour conclure ce que je dirais c'est que bah personnellement à mon échelle et je pense pouvoir parler pour beaucoup d'activistes je suis pas du tout parfaite ni irréprochable sur tous les sujets qui touchent au féminisme et autres d'ailleurs je suis loin d'être un humain parfait comme tous les humains j'essaie juste de faire de mon mieux et parfois bah je me trompe et c'est vrai que quand on est lu par des personnes des centaines voire des milliers voire des millions pour certains certaines créateurs enfin créateurs créatrices de contenu ça donne une responsabilité mais en tant que consommateur et consommatrice des réseaux sociaux on a aussi une responsabilité de se dire qu'en fait ce qu'on lit sur les réseaux sociaux bah tout ne doit pas être repris pour une vérité absolue les informations peuvent être double check voilà on a pas une rédaction derrière nous qui est là pour vérifier le contenu qu'on fait et c'est d'autant plus vrai du coup quand on fait du contenu informatif et pédagogique voilà on fait à notre sauce et des fois bah on peut être maladroit voire on se trompe et là en l'occurrence sur l'utilisation du mot pulsion dans le post sur la pédocriminalité bah en fait j'ai commis une erreur mais parce que c'était une action réflexe parce que je l'ai tellement entendu toute ma vie que pour enfin vraiment c'est sorti tout seul quoi et c'est pas grave en soi c'est juste c'est le reflet aussi de quelque chose d'autre et ça c'est important aussi de garder en tête que on n'est jamais parfaitement pur d'ailleurs c'est pour ça que ce enfin ce mot de pureté méditante me dérange beaucoup parce qu'en fait on est tout le temps en train de déconstruire des choses qui nous ont oppressé un petit peu toute notre vie et c'est clair que moi si je revois la capucine d'il y a trois ans qui commençait à se à créer du contenu autour du féminisme à s'intéresser à ce sujet et tout ça bah je pense que je me serais fait cancel sur beaucoup de choses si j'avais eu une plus grosse audience parce que j'ai sûrement dit des bêtises j'ai sûrement je me suis sûrement trompée sur un tas de choses etc mais en fait c'est important de se rappeler que tout le monde n'est pas à un niveau d'information et de déconstruction sur les questions féministes LGBTQ+, etc qui est similaire au vôtre ça c'est c'est vraiment essentiel et je pense que c'est d'autant plus important de le rappeler que quand on est sur les réseaux sociaux il y a le phénomène qu'on appelle donc phénomène des bulles de filtre qui fait que vous allez voir le contenu que vous voulez voir en fait et du coup vous allez voir uniquement du contenu qui va dans votre sens qui est fait par des personnes qui pensent comme vous et donc vous allez avoir l'impression que tout le monde a atteint ce stade de pensée et en fait c'est pas du tout le cas et c'est pour ça que personnellement mon approche du féminisme elle est assez pédagogique et ouverte et justement ouverte aussi à la notion d'erreur et d'apprentissage parce que si on veut s'adresser qu'à des personnes qui savent déjà tout bah en fait ça n'a aucun intérêt enfin je trouve après c'est bien qu'il y en ait qui le fassent mais en tout cas pour moi c'est pas du tout ma vision des choses donc voilà c'est important en fait de rester ouvert par rapport à ça de se dire que tout le monde fait des erreurs il y a des erreurs plus ou moins graves et à partir du moment où la personne s'excuse sincèrement qu'elle voilà qu'elle revient sur son erreur qu'elle explique pourquoi est-ce qu'elle l'a faite qu'est-ce qui a conditionné cette erreur comment est-ce qu'elle peut faire pour évoluer etc pour ne plus la refaire bah je pense qu'il faut juste la laisser tranquille et se dire que oui ça arrive à tout le monde et si vous vous ne faites jamais d'erreur et bah tant mieux mais personnellement je suis un être humain qui en a fait des tonnes et qui va sûrement en faire des tonnes et qui va sûrement encore me faire harceler pour des histoires de pureté militante etc parce que je serai jamais assez bien et franchement c'est fatigant parce que c'est ce qui conduit des activistes à arrêter parce qu'en fait ils n'en peuvent plus et qu'ils ne savent plus ce qu'ils peuvent dire et l'autre jour je discutais avec une créatrice de contenu qui me disait qu'en fait elle n'en pouvait plus et qu'elle arrêtait de faire du contenu militant et qu'elle passait sur un contenu plus lifestyle etc parce que juste elle en avait ras le bol de s'en prendre plein la tronche tous les jours et pourtant son contenu était éducatif pédagogique il était vraiment super il touchait à des des sujets qui étaient tellement importants mais sauf qu'elle se faisait tout le temps harceler et le pire dans tout ça c'est qu'elle se faisait harceler plus par d'autres militants des membres de la communauté LGBTQ+, etc que par des personnes qui n'y connaissent rien donc à ce moment là il faut quand même réfléchir un peu prendre du recul et se dire mais est-ce que c'est normal de s'harceler entre nous en fait moi vraiment ça me semble complètement lunaire c'est pour ça d'ailleurs que même quand personnellement je ne suis pas d'accord avec certaines féministes je ne vais pas aller les balancer sur la place publique en disant qu'il faut des cancel franchement je trouve ça ridicule de faire ça et j'espère ne jamais le faire ou alors si je le fais c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très grave qui s'est produit mais franchement il faut se détendre un petit peu et du coup elle arrête de faire du contenu militant à cause de ça à cause de la pression à cause du harcèlement et vraiment je trouve que c'est très très dommage voilà et je n'ai pas envie d'en venir là de venir jusqu'à ce point là un jour donc j'espère réussir à gérer la pression qui est liée à tout ça mais franchement heureusement que ce n'est pas ma seule activité over the rainbow et que j'ai aussi mon agence de communication à côté parce que honnêtement sinon je pense que je deviendrai zinzine c'est vraiment compliqué de vouloir toujours être irréprochable voilà donc je terminerai en rappelant que la cyberviolence elle est punie par la loi en fait vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi à des gens sur internet c'est interdit là la personne qui m'a menacée de mort j'aurais pu aller porter plainte je ne l'ai pas fait pour tout un tas de raisons mais en tout cas c'est illégal vous n'avez pas le droit de faire ça donc réfléchissez à deux fois avant de dire des choses et au delà de sans aller jusqu'à des menaces de mort et tout ça qui peuvent être répréhensible par la loi en fait dites-vous que des fois des remarques mal formulées et désagréables qui vont sur le truc de la pureté militante en mode mais pourquoi tu fais ça non mais je suis déçue que tu fasses ça alors que t'es féministe apparemment non mais t'es pas une vraie féministe et tout ça en fait c'est juste lourd et si ça n'importe si ça ne va rien apporter de très intéressant à la personne bah juste abstenez-vous des fois des fois c'est pas plus mal et sinon pour toutes les personnes bienveillantes et adorables je vous remercie parce que c'est très important de soutenir les personnes qui font du contenu militant ça peut être de leur envoyer un petit message de temps en temps en leur disant que vous adorez ce qu'elles font de commenter leurs posts de les liker de les partager etc tout ça en fait c'est des actions qui ont vraiment un poids qui sont vraiment mais tellement tellement importantes vous pouvez pas savoir moi des fois je reçois des petits messages comme ça gratuits de gens qui me disent salut juste un petit message pour te dire que j'adore ce que tu fais et franchement ça me refait ma journée donc voilà ça c'est très important et c'est important aussi vu que je n'aime pas finir sur une note négative et que là cet épisode est quand même un peu négatif sur le sujet de l'activisme sur les réseaux sociaux c'est important de rappeler aussi que l'activisme sur les réseaux sociaux ça permet énormément de choses et ça permet notamment de faire évoluer les mentalités donc voilà même si des fois il y a des épisodes qui sont pas sympas qui sont désagréables et tout ça il faut pas oublier que la majorité du temps c'est quand même très très cool et en tout cas de mon côté tant que ça restera des épisodes voilà qui sont ponctuels et qui ne prennent pas qui ne deviennent pas mon quotidien on va dire je continuerai sans aucune hésitation à militer sur le sujet du féminisme et des droits des personnes LGBTQ plus parce que c'est des sujets qui me tiennent énormément à coeur voilà et bien j'ai fini ce long monologue j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas déjà à noter le podcast ça peut paraître quelque chose d'assez ça peut paraître pas très important mais en fait ça l'est énormément si vous mettez des petites étoiles le maximum évidemment sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode ça sera vraiment utile pour moi ça permet en fait de mettre mon podcast en avant et de le faire découvrir à de nouvelles personnes donc franchement je vous serais très reconnaissante si vous prenez juste quelques secondes littéralement c'est des secondes pour mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute voilà ce serait trop trop gentil et puis n'hésitez pas à me faire des petits retours également par message sur insta par exemple voilà me dire ce que vous pensez des épisodes de cet épisode là par exemple mais des épisodes d'une manière générale ce que vous aimez ce que vous aimez moins voilà j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu je vous remercie de m'avoir écouté jusque là c'est vraiment gentil je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode solo et d'ici là vous aurez un nouvel entretien avec une invitée donc voilà je vous laisse je vous embrasse prenez soin de vous prenez soin des autres je vous remercie Sous-titrage ST' 501